— Avec nous ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'être avec nous. Alors ce n'est que la continuité de ce qui se faisait déjà, mais entre guillemets acté avec la Chambre de commerce et d'industrie régionale. C'est une convention. Alors on va essayer de pousser un peu plus et d'aller plus en avant pour ces entreprises régionales. — L'objectif, c'est de pousser les feux sur l'emploi, sur les entreprises. — Surtout dans cette période. — Surtout dans cette période. Et pour préparer aussi la suite. Alors en fait, c'est une coopération qu'avec les chambres consulaires, qu'elles soient d'agriculture, d'artisanat, de commerce, notamment sur la formation. Chambre de commerce et chambre artisanale portent beaucoup de CFA, beaucoup de structures de formation, y compris ici à Bordeaux, mais dans tous les départements de la Grande-Aquitaine. Cette coopération, elle a porté à la fois et traditionnellement sur l'accompagnement à l'exportation pour les entreprises. Il y a un réseau de conseillers. Je n'ai pas souhaité recruter de nouveau des collaborateurs alors même qu'avec la convention et que les chambres de commerce, on pouvait avoir des personnes compétentes proches du terrain. Sur le numérique aussi, très important sur le passage au numérique. — On l'a vu. Les entreprises ont eu des difficultés à justement ne pas passer le gap du numérique et se retrouver confrontés à ne pas vendre. — Et nos PME et TPE, c'est valable pour la France entière, ont du retard. Donc la région met en place des chèques numériques, met en place un accompagnement. Mais en même temps, il faut aller sur le terreau des entreprises et dans le terrain, quel que soit le lieu, rural notamment, pour faire connaître les dispositifs d'accompagnement de la région. C'est tout ce qui concerne aussi – et ça, c'est un sujet important pour moi – ce qu'on appelle le retournement des entreprises, où la région investit de plus en plus en partenariat avec l'État, mais où je souhaite qu'on soit présent. Une entreprise est en difficulté. Comment on est renseigné sur ces difficultés le plus tôt possible avec la Banque de France, avec l'ORSSAF, etc. Et comment on aide l'entreprise à se retourner, à innover, peut-être à diversifier ses activités, à sauver les emplois sur le territoire. Et puis, c'est d'autres stratégies où on a été un peu précurseur en France, ce qu'on appelle l'usine du futur. Comment je reconstruis les usines ? Comment on innove ? Comment on améliore la qualité de vie au travail ? Et comment la productivité de l'usine bondit, bondit littéralement, ce qui permet de nous rendre optimistes sur le retour d'un certain nombre d'activités industrielles en France et la réindustrialisation. Je rappelle quand même... C'est un dossier que vous avez porté depuis longtemps. On a inventé à côté de Pau, dans un petit village qui s'appelle Borde, avec Turbo Meka. Et aujourd'hui, on a 600, 700 entreprises. La région finance l'analyse avec des spécialistes. Rappelons-nous que ces politiques industrielles ont amené, bien entendu, avec les entreprises, à la création de 36% de l'emploi industriel net en France, en Nouvelle-Équitaine. C'est important aussi de conserver ou de territorialiser les emplois et ne pas les éparpiller. Et les emplois sont d'autant plus territorialisés et fixés sur le terrain que ce seront des PME et des ETI. Vous savez, les ETI, c'est ces entreprises de taille intermédiaire. On a créé un club avec Marc Prykowski, le patron de Sébastien T. Animal. Et cette classe moyenne d'entreprise, comme peut l'être la région au niveau des pouvoirs publics, permet d'ancrer sur le terrain et d'avoir, d'ailleurs, des échanges parfois un peu musclés avec les services achats des grands groupes qui ne se comportent pas toujours très bien. C'est ce savoir-faire que vous souhaitez conserver. Une convention qui est signée pour combien de temps ? Qui a quelle échéance ? C'est une convention sur deux ans. Mais c'est un travail au long cours. D'abord, il y a une forte coopération quotidiennement entre les équipes de la région, les équipes de notre agence de développement et d'innovation, avec les équipes des chambres de commerce, comme d'ailleurs avec les services déconcentrés de l'État, la Directe, la DREAL, etc. C'est l'idée aussi d'une communomie circulaire néo-aquitaine. On va essayer un peu de faire travailler tout ça ? Merci de me poser cette question, si j'ose dire. C'est un peu... Ce qui nous manquait peut-être, ce qui nous manquait peut-être avec les CCI, avec les chambres des métiers, c'est qu'il faut impérativement qu'on bascule sur la transition environnementale. D'abord, c'est des opportunités économiques considérables, des emplois nouveaux, des productions nouvelles. Et puis, c'est ce que vous appelez l'économie circulaire. C'est la sobriété énergétique. Depuis longtemps, le gouvernement, dans le cadre du plan de relance, a pris la même voie. On accompagne les entreprises pour baisser leur consommation énergétique. Deuxièmement, quand on accompagne des entreprises dans le cadre de l'usine du futur ou dans le cadre des aides, il y a bien entendu des conditions qui sont fixées. Et on accompagne les entreprises pour que, comment dire, leurs déchets, d'une certaine manière, ou les moyens qu'il faut de l'huile, de l'eau, etc., soient systématiquement recyclés. Donc, il y a un travail de fond qui fait repenser le process industriel d'une manière environnementale. Et je suis très fier de voir les entreprises de la région jouer le jeu dans ce domaine-là d'une manière remarquable. Donc, ce n'est pas qu'un accompagnement financier. Il y a un accompagnement aussi, on va dire, intellectuel sur la démarche. L'accompagnement financier, on va le faire auprès des organisations consulaires. L'accompagnement auprès des entreprises, une fois que le dossier sera suscité, sera accompagné, c'est la région qui va le mettre en place, comme la loi lui confie cette responsabilité. – Bien évidemment, vous le disiez, avec les chambres consulaires, que ce soit agricoles ou industrielles, qui sont au plus près des entreprises, c'est ça ? – Mon expérience, dans une autre période de ma vie, dans le développement industriel, fait qu'on ne peut bien accompagner que ce qu'on connaît. Il faut bien connaître l'entreprise. Et plus vous connaissez le tissu industriel, plus vous connaissez le tissu de recherche et le tissu de formation, plus vous pouvez croiser toutes ces énergies, plus vous pouvez décloisonner, plus vous pouvez désisoler. Et c'est ça qui est important. Moi, j'ai souhaité, depuis que j'ai cette responsabilité, désisoler les entreprises, désisoler les territoires et faire se parler ensemble le monde de l'entreprise, le monde de la formation, le monde de la recherche, je crois que c'est l'écosystème de confiance qu'on a mis en place à la région et qui a réussi. – Et comment supportent les entreprises néo-aquitaines en ce moment ? – Alors, on est dans une phase, je le disais d'ailleurs à un jeune étudiant qui fait un mémoire là-dessus, on est dans une phase où tout ce qui a été mis en place par l'État, notamment par le dispositif, de chômage de longue durée, de formation plutôt que de chômage, enfin, tous ces dispositifs, les mécanismes de solidarité pour la trésorerie des entreprises. Mais même si la situation n'est pas satisfaisante, nous avons, avec les appels à projets de l'État et la continuité des actions que nous mettons en place, on accompagne 2600 entreprises par an, 2600 entreprises. Les appels à projets de l'État ont suscité plus de 600 millions d'euros d'investissement. Le problème que nous allons avoir, c'est que 2 entreprises sur 10 vont être retenues. Donc on a un travail à faire avec les services de l'État, que l'on mène, je crois, en bonne entente avec la préfète de région, pour dire au ministère de l'Économie qu'il faut peut-être que les espoirs que vous avez suscités soient comblés par les moyens qui sont mis en place. Alors la région fera son boulot, mais je le dis toujours, une région française, ce n'est pas le Pays basque espagnol, ce n'est pas un landor allemand, ce n'est pas une province italienne, ce n'est pas un pays d'Europe du Nord. Et là, c'est tout l'effort que l'on doit faire pour renforcer le rôle des régions à destination de l'emploi et des entreprises. C'est toujours votre leitmotiv. Comment voyez-vous l'avenir ? Alors, il y a une espèce de paradoxe. Une espèce de paradoxe. D'abord, il y a une forte résilience, j'allais dire, de nous autres, de la population. Une espèce de courage, de l'anxiété. Beaucoup d'anxiété en même temps. Notamment, dans deux publics, nous avons fait faire des études par la médecine sur les jeunes étudiants. Et comme votre émission l'a montré tout à l'heure, y compris sur le plan alimentaire, la région a mis en place dès le mois d'août dernier pour les jeunes qui étaient bloqués avec la banque alimentaire des aides. On vient de le refaire massivement. Je suis très heureux que le conseil départemental accompagne aussi la démarche et le personnel de santé. Le personnel de santé est en souffrance. Donc, il faut mesurer que cela, on va le payer un jour. Donc, il faut qu'on mette en place, avec beaucoup d'humanisme, les moyens qui feront qu'on va être solidaires sur le long terme. Et le paradoxe, c'est que dans le même temps, je n'ai jamais eu autant de projets d'entreprise. Je vous le disais tout à l'heure, il y a 230 projets nouveaux dans ces appels à projets. Donc, il ne faut pas qu'on les manque. Parce que derrière, c'est de la diversification, c'est dans l'agroalimentaire, c'est dans les entreprises du patrimoine vivant, c'est dans l'électronique. Et paradoxalement, je n'ai jamais eu autant de projets d'implantation d'entreprise. Alors, Rousset, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.